Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui je vais vous présenter un petit robot programmable qui est le MeToo Builder. Déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un robot programmable ? Et bien dans ce genre de cas ce sont des robots que l'on va pouvoir programmer pour pouvoir faire des petits parcours. Le truc c'est que utiliser un Arduino si on s'y connaît pas des masses en C++ c'est un petit peu compliqué et si on a envie d'apprendre c'est toujours plus galère, surtout si on n'a pas fait d'algorithmie avant. Et du coup c'est pour ça que des robots comme celui-ci arrivent en jeu. Leur but c'est d'être assez facilement programmable dans le sens où il n'y a pas de code et ce n'est que de l'algorithme, avec un système de bloc. Le plus connu doit être le Lego NXT qui est maintenant devenu d'ailleurs le Lego EV et aussi l'eBoost de Google qui vont permettre d'apprendre aux enfants et même aux personnes un petit peu plus néophytes d'apprendre l'algorithmie. Ici on est sur un modèle de MeToo qui est une filiale de Xiaomi. Alors là vous le voyez tout construit mais ça prend plusieurs heures voire beaucoup d'heures à construire parce que tout ça ce sont des Legos au final. Et du coup va falloir le monter de A à Z. Je vous montre quelques plans et effectivement ça a pris genre 5 ou 6 heures si je dis pas de bêtises. Sachant qu'il est aussi possible de le transformer soit en Raptor soit en drone. Bon par contre l'intérêt du drone je ne comprends pas des masses étant donné qu'il ne vole pas, il va juste rester sur place et bouger les ailes. Autant le Raptor il peut rouler autant le drone je vous conseille pas de le faire si vous avez ce MeToo Builder. Une fois monté et les roues reliées au contrôleur on va pouvoir le manoeuvrer grâce à une application sous smartphone. Un des premiers points faibles par ailleurs c'est que l'application n'est qu'en anglais et du coup bah pour un enfant ça peut être assez compliqué s'il n'est pas vraiment familier à la langue de Shakespeare. Dessus vous avez 3 modes, un mode de pilotage en lui donnant une route précise, un autre avec des axes justement sur lequel on va pouvoir contrôler comme si c'était une vraie manette. Et aussi avec lequel on va pouvoir tirer mais ça fait un petit peu cheap je trouve. Et enfin le mode vraiment intéressant qui va permettre d'apprendre ça va être le mode programmation algorithme. C'est à dire qu'on va pouvoir mettre des blocs les uns après les autres pour permettre au robot de faire des actions précises. Par exemple lui dire d'avancer pendant une seconde puis de tourner vers la gauche à une certaine vitesse. Et alors évidemment ce que je viens de dire c'est assez simple mais derrière il va être possible de faire des boucles ou même des maths justement pour lui donner des conditions. Par exemple faire une boucle où il avance pendant une seconde ou derrière on aura une variable incrémentée de 1 et rester dans cette boucle jusqu'à ce que cette variable atteigne 4. Ça peut paraître tout simple mais l'avoir en fonctionnement c'est toujours très pratique et ça permet de comprendre comment fonctionne un code derrière. Le point fort c'est qu'il y a pas mal de tutoriels sur le robot pour vous expliquer comment ça fonctionne et vous donner de l'aide justement si vous voulez le faire fonctionner correctement. Après vraiment le gros défaut c'est qu'à part rouler en tout cas sur le kit de base il peut pas faire grand chose. Il y a certes possibilité de rajouter par exemple des capteurs de couleurs et ainsi du coup changer le comportement du robot par rapport à la couleur qui se trouve en dessous de lui. Le truc c'est que ça se trouve pas dans le kit de base et étant donné que c'est un robot chinois qui s'achète sur des sites chinois c'est très compliqué à trouver. Surtout que derrière l'addition va être salée alors certes on est sur un prix un peu plus faible qu'un lego ev qui coûte 250 euros parce que là on est vers les 150 euros pour ce robot. Le truc c'est qu'étant donné que ce ne sont pas des blocs lego mais des blocs Xiaomi MeToo c'est un petit peu plus compliqué à rendre ça compatible et il faut obligatoirement du coup les pièces qui vont avec. C'est quand même un assez gros point faible. Et du coup pour vous montrer rapidement comment le robot fonctionne quand on l'allume il va tenir sur lui-même en équilibre jusqu'à ce qu'on lui donne des instructions. En route mapping du coup il va suivre la route devant lui et tourner si on lui a demandé de tourner. En direction manuelle il va suivre du coup les directions qu'on va lui donner grâce à la manette mais étant donné qu'on est en bluetooth il y a une certaine latence et c'est pas vraiment agréable. Mais du coup vraiment le mode le plus intéressant comme je vous l'ai dit c'est le mode programmation. Ici je vous en montre un très simple juste qu'il avance et qu'il tourne mais évidemment il y a possibilité de faire des trucs beaucoup plus fous. Par exemple sur un des tutoriels on va nous demander justement de faire du champ grâce au robot parce que sur le robot il y a une alarme. Et du coup à qui je conseille ce produit ? Et bien si vous voulez apprendre un petit peu la programmation de microcontrôleur ça peut être intéressant si vous êtes vraiment néophyte. Préférez acheter plutôt un Arduino si vous voulez être un peu plus expérimenté et un petit peu plus libre parce que comme je vous ai dit vous serez limité au programme qu'il y a avec la bécane. Évitez aussi si l'anglais n'est pas votre fort étant donné qu'il n'y a aucune traduction française et étant donné que l'algorithme reste quand même dans une langue normale puisque ce n'est pas du code ça reste de l'anglais. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais évitez aussi ce produit. Mais par contre si vous êtes néophyte et que vous voulez apprendre au niveau de l'algorithme ou bien même le donner à un enfant pour qu'il puisse s'initier au code ça peut être un très bon cadeau très ludique qui est assez intéressant et finalement pas si cher que ça pour ce qu'il transporte. Évidemment les liens sont en description si ça vous ne s'intéresse que ce soit ce robot ou même un Lego Eve si vous préférez un robot un petit peu plus cher mais sur lequel il y aura plus de customisation possible. En tout cas j'espère que ce petit test vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir, à vous abonner en cliquant juste là si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo partout où c'est possible. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut ! Sous-titrage ST' 501